Il sonne 19h et voici le moment idéal pour les optés du FIAD WIDA de répondre présent ce ventredi 25 août 2023 à la Clinique de la Santé et du Bien-être. Aux commandes ce soir, la présidente du FIAD WIDA, le coach Odette Dosa, gestionnaire financière. Dévoués, ils expriment leur respect et engagement par l'hymne national et le credo du FIAD conduit par l'ambassadeur Claude Alosson, officier principal de police, et M. Résurexis Odonon, élève au second cycle. Saufle un vent de colère, je m'engage à penser seulement ce qu'il y a de meilleur. De sa plus belle voix, le coach Audrey Fades, infirmière diplômée d'État, décrète à tous et à chacun la bienvenue. Alors c'est avec un grand plaisir que j'assume l'honneur de nous décréter la bienvenue dans cette magnifique salle. Bienvenue à vous, à la table de Dieu, je vous ai honte, à vous débarrasser de tous les endures, afin que rien ne vous perturbe. Le coach Olivier Soudonon, moniteur d'auto-école face au respect à la coutume, nous fait le rappel de la vision, de la mission et des valeurs du FIAD. Pour ce qui est de notre belle association FIAD-Monde, sa vision est l'édification d'un monde pacifique. Cette vision nous renvoie à une mission qui est de forger le caractère de l'être humain par des enseignements, des connaissances et la formation continue. Et pour conclure, une vision divine qui nous conduit à une mission formatrice, regorge des valeurs cardinales, permettant à l'être humain d'aller de mieux en mieux tous les jours que Dieu fait. L'aider étant jeté, place à présent aux communications du jour. Au pupitre, nous recevons M. Brice Rolono, technicien de bâtiments et travaux publics, dans l'exhortation du jour sur le thème « La patience ». La patience est une précieuse alliée de notre vie quotidienne et ceci pour plusieurs raisons. Elle permet, la patience bien sûr, d'affronter les moments d'attente avec tranquillité et sérénité, de développer une attitude plus ouverte et plus détendue face à la vie, plus de souplesse et de flexibilité dans nos relations. Mais le plus grand enseignement que nous pouvons tirer de la patience est, sans nul doute, la patience envers soi-même. Nous sommes parfois trop durs, trop exigeants envers nous-mêmes. Quel que soit le message que nous allons garder de cette ordre d'action, nous devons nous rappeler que la patience n'est ni le chemin de bronze, ni le chemin d'argent, mais bien un chemin d'or pour qui c'est l'utiliser à bon escient. Les élus à ce rendez-vous divin reçoivent du maître de cérémonie, le coach Odette Dossa, un décryptage parfait du message du jour intitulé « Être plus fort que son est conscient pour réussir sa vie ». Nous devons prendre le contrôle de notre inconscient, il est important. Ce n'est pas facile, chers amis, mais lorsque nous nous décidons, en prenant notre Dieu à témoin, il nous vient en aide. Il nous facilite le chemin et nous réussissons. Nous devons être vigilants, car nos efforts sont constamment minés. Oui, nos efforts sont constamment détruits par notre inconscient lorsqu'il nous impose le contraire de ce que nous disons. Lorsque je programme pour avoir la santé, mon inconscient me rappelle que j'ai une santé défaillante. Il me dit d'aller à l'hôpital, de me faire consulter. Oui, l'inconscient distribue en permanence des ordues dans notre vie. Des ordues qui ne nous permettent pas d'héberger. Nous devons donc vaincre notre inconscient qui est notre premier ennemi. Nous devons désormais être plus forts que notre inconscient. Sinon, nous serons le deuxième ennemi de nous-mêmes. Ainsi, longtemps que notre inconscient aura de pouvoir sur nous, sur notre vie, il fera de nous, il fera de notre vie ce qu'il veut. Ça doit s'arrêter maintenant. Inspiré, le coach Marcel Kengpé, enseignant, nous livre l'appel à contribution. Apprenez à donner généreusement pour accroître notre aptitude à recevoir abondamment. Appuyons donc régulièrement notre programmation par la générosité et nous enverrons les résultats beaucoup plus tôt qu'on ne pourrait l'imaginer. Prenez les enveloppes et laissez-vous guider par votre être intérieur qui ne trahit jamais. Pour rendre complet le processus de combat, une série de programmations intensives est conduite par M. Malik Ouangho, professeur des SVT, M. Sylvain Tinouadé, électricien, et M. Emmanuel Dowou, maraîcher de profession. Une merveilleuse soirée qui s'achève avec la dégustation du cocktail. Avant leur départ, quelques participants nous donnent leurs avis. De cette séance d'aujourd'hui, j'ai pu retenir surtout le pouvoir de l'inconscient sur notre fille et les résolutions que j'ai prises de cette base-là pour les prochaines programmations et pour l'orientation de ma vie. Ce soir, la soirée m'a été très très bonne car pour les orientations concernant la patience. J'ai trouvé que la patience, elle est capitale en toutes choses. Je dois avoir la patience pour arriver au bout de n'importe quelle situation qui me vient. Ce rendez-vous du savoir s'achève avec la résolution des uns et des autres de vaincre leur peur et leur doute pour désormais être plus fort que leur inconscient afin de tout gagner.